on va chercher un logo on va aller chercher chez notre ami le barbu un petit logo sympa j'aime beaucoup son dernier logo qui a été fait par tache je prends le gagnon voilà ce magnifique logo alors j'ai pas la version svg donc on va prendre la version png donc ensuite on dispose de l'image png il nous faut un dxf pour le logiciel de gravage donc en fait on va à l'aide de l'inscape on va vectoriser le fichier image donc si j'ouvre donc là j'ouvre le fichier image je sélectionne l'image chemin vectorisé en niveau de gris deux passes suffisent voilà j'ai mon magnifique logo vectorisé je supprime la version png qui est derrière et je remets au milieu mon logo et je vais l'enregistrer sous format dxf donc moi j'utilise toujours le plugin better dxf output mais bon on peut utiliser la sortie dxf standard inkscape ça fonctionne aussi donc on enregistre le seul petit détail c'est qu'il ya un cadre noir en fait autour du logo dans l'export dxf et ce cadre perturbe la gravure du tampon donc en fait il faut tout simplement le supprimer moi le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour le supprimer c'est d'utiliser libre cadre et dans libre cadre on ouvre le dxf on se retrouve avec le magnifique logo avec ce cadre qui nous gêne je sélectionne ce fichu cadre et je le mets à la poubelle et je réenregistre mon dxf donc on a un dxf tout propre avec le logo il nous reste à le graver alors pour le graver j'utilise un logiciel que j'ai découvert et qui est absolument génial qui s'appelle ftngram on peut aller télécharger ici voilà je crois qu'on est en année version 0.4 donc je télécharge le zip complet il y a une version windows aussi pour ceux qui sont sous windows donc si on va au répertoire donc là on a notre zip donc là on a le logiciel fngram alors il y a deux choses à faire il faut compiler ttftoon cxf sauf que l'executable porte le même nom que le dossier donc il faut avant tout renommer le dossier c'est rien du tout mais il faut le faire là c'est tout bête il y a un simple make file un petit coup de make on se retrouve avec le fichier on peut copier le fichier dans le répertoire du dessus parce qu'il faut que le fichier soit disponible dans le même répertoire que le fngraph.pigac ensuite on peut lancer et choisir les options dans le logiciel il faut savoir que il n'y a pas d'enregistrement des options choisies donc toutes les options que vous allez utiliser à coup sûr comme le fait de passer en en millimètre et non en pouces peuvent être enregistrés directement dans les paramètres du fichier donc si j'édite en train grave si je cherche millimètre à la fin voilà vers la fin ici il y a les options par défaut donc moi je vais être en millimètre la vitesse elle est en millimètre par minute et non en mètres par minute comme il a mis dans le commentaire c'est bien des millimètres par minute la vitesse moi c'est contre moi j'ai mis dans mon répertoire personnel le répertoire font dans lequel j'ai mis des fonds de ttf pour pour la gravure de logo et 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 voilà moi le ma fraise part des fois un an de 60 degrés non 90 degrés je préfère le mettre là ça nous évite de le changer à chaque fois voilà je crois que c'est tout donc on sauve ensuite lance le fichier voilà donc là on se retrouve avec une interface assez simple donc ici on a la liste des fontes le texte qu'on veut graver par exemple mon test recalcul voilà donc on pourrait graver ça on peut changer la police de caractère voilà enfin on peut faire tout un tas de choses on peut définir la taille l'épaisseur des lignes l'inclinaison si on est 50 degrés par exemple voilà on peut en graver en biais etc voilà c'est pas c'est pas trop le l'objet là on va faire open dxf file on va remonter on va ouvrir notre logo la grotte du barbu alors un détail important c'est la taille du logo là il est réglé à 1 mm donc si on grave comme ça ça va pas le faire donc on va mettre 30 mm de haut par exemple si on fait recalculate on voit donc le tampon fera 53 par 30 donc c'est bien de pouvoir voir ça pour calculer la taille du petit rectangle de lino qu'on va devoir découper si jamais on doit le découper avant la gravure donc quand on va dans les réglages dont on a parlé tout à l'heure donc on voit bien qu'on est bien en millimètre donc l'offset ça on touche pas j'ai codi d'ailleurs moi j'ai pas besoin de le toucher fond de directory bon il a changé mais peu importe bon tout ça est-ce qu'on trace une box autour du tampon ou pas bon moi je l'ai pas mis voilà et ensuite v-carve settings donc c'est là qu'on règle l'angle de la fraise donc moi c'est une fraise à 60 degrés c'est ce que j'avais changé tout à l'heure voilà les autres paramètres moi je l'ai pas touché là là aussi v-bit diamètre faut pas que j'oublie moi c'est 3 mm voilà une fois qu'on a changé tout ça des petits détails au début je m'étais trompé le tampon il faut le graver en miroir parce que sinon quand on tamponne après on tamponne des barbus à l'envers ce serait un peu bête donc on fait mirror texte quand on fait mirror texte on s'aperçoit que le 0 est passé à droite donc ça c'est un peu embêtant donc l'origine on la met en bottom left voilà donc on remet l'origine à gauche c'est quand même plus propre on passe en mode v-carve bien sûr ici pour éviter les bugs d'affichage on enlève le texte c'est plus simple on met qu'une lettre ça évite qu'il y ait des warnings quand on lance la gravure même si ça aucune incidence après derrière il vaut mieux éviter donc là on a notre tampon qui est paramétré tout est tout est paramétré correctement alors petit détail que j'ai oublié c'est la profondeur de coupe donc elle est réglée à 0,05 mm en fait c'était des pouces à l'origine mais il a laissé la même valeur pour les millimètres en coupant à moins 0,05 mm ça donne un résultat très propre et c'est beaucoup plus rapide de calculer le chemin donc voilà là notre tampon est prêt il n'y a plus qu'à lancer la génération du G-code donc je clique sur calculate et là on voit qu'il remplit relativement rapidement les blancs par le chemin de la fraise avec plus le cercle est gros plus la profondeur de fraisage est importante voilà donc c'est bon il a terminé la génération donc en blanc les passages de la fraise et en noir les parties qui seront supprimées entre guillemets de la surface du tampon voilà donc il n'y a plus qu'à faire save gcode file et on sauvegarde n'importe où peu importe voilà sauf gardez et ben on a terminé il n'y a plus qu'à envoyer ça sur la machine qui sert à la gravure et EMC se fera un plaisir de transformer ça en tampon comment elle va le voir dans la suite alors pour graver nous utilisons des plaques de linoléum qui ont été achetées là dans un magasin d'art graphique mais à mon avis du linoléum pour les sols conviendrait aussi bien donc un petit morceau qui est découpé au cutter ce petit morceau qu'on a découpé donc à peu près à la taille du légèrement au dessus de la taille du tampon on va le coller à la néoprène sur une planche de bois qui nous servira de support qui elle même sera ensuite alors là on va pas le voir dans la vidéo ce serait trop long mais qui elle même sera découpé à la fraiseuse ainsi qu'une petite poignée qu'on viendra coller au dos du tampon avant de pouvoir fraiser il faut définir l'origine les trois axes de la fraiseuse donc une scie grec dont on les positionne à la main dans l'angle du morceau de lino et le z qui lui nécessite d'être plus précis j'utilise une technique qui est assez simple c'est que je place une pince croco sur la fraise un petit bout de pcb que je pose sur le lino et je demande à la fraiseuse de venir toucher la plaque et dès que la fraiseuse touche la plaque en fait elle mesure le zéro et elle en déduit l'épaisseur que j'ai programmé c'est à dire avec 6 mm l'épaisseur de la plaque de pcb et comme ça elle connaît le zéro exact du lino donc elle s'est positionnée le zéro de la fraiseuse est vraiment à la surface du lino c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501